Avec les bases, on peut appliquer les mêmes principes qu'avec les acides. Une base forte est entièrement ionisée, dissociée en solution. Parmi les bases fortes, il y a beaucoup d'hydroxyde. Les hydroxydes des alcalins, comme l'hydroxyde de sodium, NaOH, l'hydroxyde de potassium, KOH, ou l'hydroxyde de lithium, LiOH. Ils sionisent tous en libérant un anion OH- et un cation de métal. Par exemple, LiOH, base forte, se dissocie entièrement en Li+, et OH-. Il y a aussi les hydroxydes des alcalinotéreux, les métaux de la deuxième colonne qui forment des ions 2+, l'hydroxyde de calcium, CaOH2, ou l'hydroxyde de strontium, SrOH2. Ceux-ci, en se dissociant, libéreront deux môles de OH- pour chaque môle de base qui se dissocie. Ça compliquera un peu les calculs, on va le voir. Commençons par un problème avec un hydroxyde simple, l'hydroxyde de sodium. Disons que le pH d'une solution de NaOH est de 13 et qu'on cherche sa concentration initiale en NaOH. On pourrait faire un tableau d'avancement pour trouver le lien entre la concentration en NaOH et celle en OH-, mais on peut aussi, sur base de l'équation de dissociation, trouver ce lien en réfléchissant. Sur l'équation de dissociation du NaOH, qui est totale, on voit que chaque môle de NaOH va sioniser en fournissant à la solution une môle de Na+, et une môle de OH-. Donc quand toutes les môles de NaOH se seront dissociées, la concentration finale en OH- dans la solution sera la même que la concentration initiale en NaOH. Si on peut trouver cette concentration en OH-, on est sauvé. Alors par où commencer ? On connaît le pH. Ah mais alors on connaît aussi le pH, puisque dans toute solution aqueuse à 25 degrés, on a pH plus pH égale 14. En isolant le pH, il vaut 14 moins le pH. Et si le pH vaut 13, alors le pH vaut 14 moins 13, donc 1. Oui, mais à partir du pH, on peut trouver la concentration en OH-, par définition, le pH, c'est moins le log de la concentration en OH-, on change les signes, voilà, puis on prend 10 à la puissance de chaque membre, et ça nous débarrasse du logarithme. Finalement, la concentration en OH-, c'est 10 puissance moins le pH, donc 10 puissance moins 1, 0,1 m. Et c'est aussi la concentration initiale en NaOH comme on l'a montré ici. La réponse est donc, la concentration initiale en NaOH est de 0,1 m. Voyons maintenant un autre problème, cette fois avec un hydroxyde d'alcalinothéreux, l'hydroxyde de calcium, le CaOH2. Prenons une solution d'hydroxyde de calcium de concentration 0,001 m, ou 10 moins 3 m. Quel sera son pH à 25 degrés Celsius ? Commençons avec l'équation de dissociation. L'hydroxyde de calcium est une base forte, donc elle se dissocie entièrement dans l'eau. Attention aux coefficients ! Quand une mole de CaOH2 sionise, elle se transforme en une mole de Ca2+, et deux moles de OH-, donc chaque mole de CaOH2 donne une mole de Ca2+, et deux moles de OH-, à la solution. On a bien que la concentration finale en Ca2+, est la même que la concentration initiale en CaOH2, mais pour OH-, non. Cette fois-ci, la concentration finale en OH-, est le double de la concentration initiale en CaOH2, et elle était de 10 moins 3 molaires. La concentration finale en OH-, est donc de 2 fois 10 moins 3 molaires. A partir de cette concentration en OH-, on peut immédiatement trouver le POH. Par définition, il vaut moins le log de la concentration en OH-, c'est juste un boulot pour la calculatrice, ça. 2 fois 10 moins 3, le logarithme, je change le signe, et voilà, le POH est donc de 2,7. Non, mais on n'a pas fini, c'est le pH qu'on cherche. De nouveau, on est dans une solution aqueuse à 25 degrés Celsius. Donc la relation pH plus POH égale 14 est valable. On peut isoler le pH, on a donc pH égale 14 moins POH. Le pH vaut donc 14 moins 2,7, et donc 11,3.